Allez, on va partir tout de suite en direct pour Los Angeles, rejoindre Ramzi Malouki, journaliste à Canal+, et ITV. Ramzi Malouki, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On va parler avec vous des programmes sur les télés américaines pendant cet été. Alors d'abord, globalement, les grilles d'été aux Etats-Unis, est-ce que c'est un peu comme en France, c'est-à-dire beaucoup de rodifs et assez peu de programmes inédits ? Ou alors on en profite pour mettre de nouvelles séries, de nouvelles émissions ? Absolument, bien au contraire. La grille d'été est assez copieuse ici aux Etats-Unis avec beaucoup de nouvelles séries. J'en ai compté pas moins de 17 et je suis sûr que j'en ai oublié quelques-unes. Alors il y a des séries télé avec des grandes stars comme Extant qui est avec Alibéry, par le créateur de Lost et produit par Spielberg qui vient de démarrer. Il y a Guillermo del Toro qui présente une série de monstres et d'horreurs, ce sera le 13 juillet prochain. Il y a ce drame médical et on attend avec impatience de le voir avec Clive Owen dans le rôle principal. C'est Steven Soderberg qui produit et c'est en fait un chirurgien qui teste la médecine moderne et ça se passe au début du siècle dernier. Alors je passe très rapidement sur The Bridge avec Diane Kruger, deuxième saison. Il y a Orange is the New Black, cette série Phénomène. Il y a Ray Denovan, deuxième saison. Et puis il y a Taxi Brooklyn, je voulais citer Taxi Brooklyn parce que Taxi Brooklyn marche bien. C'est en hausse de 10% par rapport à la semaine dernière. C'est un bel exploit pour cette production française avec Jackie Hido qui est tournée à New York en anglais et qui est bien sûr inspirée de la série du film de Luc Besson. Et bien sûr, je termine par Troublood qui attaque la septième saison. Ça, c'est au niveau des fictions, mais il y a aussi la télé-réalité avec la 16e saison de Big Brother. 16e saison ? 16e saison, absolument. Et puis il y a Rising Star. Je parle de Rising Star parce que vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que l'émission sera diffusée sur M6. La saison prochaine, tout à fait. Voilà, c'est ça. Eh bien, ça a démarré chez nous le 22 juin dernier. Bon, ce télé-crochet musical qui est entièrement direct où les téléspectateurs se retrouvent à la place du jury. C'est basé sur le concept israélien de Rising Star. Est-ce que ça marche chez vous, ces moyens ? Visiblement, les scores qu'on a eus, nous, étaient assez moyens pour cette émission. Oui, c'est moyen. C'est vrai qu'il faut un petit peu de temps. Vous voyez, Big Brother a pris du temps pour essayer de monter la pente et de devenir ce que c'est aujourd'hui. Il continue à faire des scores assez extraordinaires. Donc je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps à Rising Star, laisser du temps aux téléspectateurs américains pour découvrir cette télé-réalité. Alors, un mot sur la télé américaine, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de nouvelles séries, il y a des télés-réalités également qui sont lancées, mais il y a une raison assez culturelle, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que les Américains ne prennent pas les vacances comme nous. Ah ben non, ils n'ont pas du tout les congés payés, les fameux congés payés. Ici, il faut savoir que les Américains ont deux semaines de vacances. C'est tout. Par an, par an ? Par an, deux semaines de vacances. Et en plus, ils ne sont pas du genre à voyager, Jean-Marc, parce que là, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches, 35% des Américains ont un passeport, seulement 35%. Les autres se contentent de voyager dans les territoires américains. Mais bon, de toute façon, vous savez, ils ont tout ce qu'il faut. Vous connaissez la Floride, vous connaissez la Californie, il y a Hawaï pour les tropiques. Donc, en fait, et là où ils vont, et c'est ça qui est important, ils regardent la télévision. En fait, si je dois faire une comparaison avec le cinéma, ce n'est pas un hasard si les blockbusters comme Transformers ou la planète des singes sortent l'été. Il y a du monde dans les salles. Les Américains qui travaillent, et qui travaillent d'ailleurs pour vivre, c'est ce qu'on dit aussi aux États-Unis, ils travaillent pour vivre, ils ont besoin de respirer, et bien ils regardent la télé et ils vont au cinéma. Oui, c'est assez incroyable. C'est vrai qu'on l'oublie ça souvent, qu'il n'y a que deux semaines de congés payés aux États-Unis. Et est-ce que c'est aussi pour ça que tous les talkshows habituels continuent et ne font pas de pause pendant l'été ? Alors, la plupart des talkshows continuent. Alors, ce qui se passe aussi, il faut le voir tout au long de l'année. C'est-à-dire que les talkshows n'hésitent pas à prendre des petites pauses de deux semaines, de trois semaines avec des redifs. Et ce qui permet d'ailleurs aux présentateurs, aux animateurs de ces talkshows, de prendre des vacances. Mais encore une fois, ce ne sont pas des gens qui vont partir pendant un mois, tout le mois d'août, pour aller se reposer. Non, ils prennent juste deux petites semaines de vacances, ne partent pas si loin que cela, ils reviennent. Mais si je réfléchis bien, comme ils prennent des vacances tout au long de l'année, donc en fait, c'est échelonné. Donc du coup, ils se reposent, ils ont des pauses entre, je dirais, pendant ce qu'on appelle ici en anglais, la « hire », c'est-à-dire cette période où on fait des redifs. De façon plus globale, les grandes chaînes de télé américaines restent fortes aujourd'hui. Aux États-Unis, on voit en France, les chaînes de la TNT, et je pense à AD8, W9, TMC, qui montent petit à petit. Est-ce que les grandes chaînes comme ABC, CBS, NBC ou la Fox restent puissantes ? Toujours, toujours, parce qu'on n'est pas du tout dans la même configuration que la France. C'est-à-dire qu'ici, les grandes chaînes américaines, les grands « network » comme on les appelle, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils diffusent soit des émissions qui sont des émissions qui sont diffusées sur tout le territoire national, soit il y a des décrochages par rapport à leurs chaînes sœurs, je dirais, puisqu'ils ont des chaînes quasiment dans tous les États, dans les petites villes, des petites chaînes locales qui appartiennent justement à ces grands « networks » et d'autres chaînes qui sont des chaînes un peu plus indépendantes, mais qui reprennent les programmes de ces grands « networks ». Alors qu'il y a aussi ce qu'on appelle ici la « syndication », c'est-à-dire que, je prends un exemple, une sitcom comme « Friends », après avoir été diffusée sur une grande chaîne et revendue ensuite aux petites chaînes locales, et donc les gens peuvent redécouvrir ce qu'on appelle ici le « Friends Marathon », cinq, six épisodes dans la soirée sur une petite chaîne du Kansas ou du Kentucky. Alors, on était tout à l'heure avec Daniel Bilalian, en direct, le patron des sports de France Télévisions, je voudrais qu'on dise un mot sur les sports, sur les télés américaines. D'abord, la Coupe du monde de foot, on a vu l'équipe américaine qui a bien avancé, qui a progressé jusqu'au huitième de finale, je crois. Est-ce qu'il y a eu une passion aux Etats-Unis pour le foot et pour ce mondial ? Absolument, j'ai eu le plaisir de couvrir quasiment tous les matchs de Team USA ici aux Etats-Unis, et je peux vous assurer qu'il y a vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la « soccer fever ». Et le dernier match de l'équipe des Etats-Unis, qui était à Remos Habit, qui était retransmis en plein air, je donne l'exemple de la Californie, je peux vous dire qu'il y avait 6 000 personnes, il y avait des familles, ce que je n'ai jamais vu auparavant, et pourtant j'ai couvert le soccer ici aux Etats-Unis, à l'époque où David Beckham faisait partie des Galaxies, il y avait des familles, il y avait des enfants, et on a même interviewé des gens qui nous disaient je n'y connais rien au football, mais ce qui se passe c'est que nous sommes derrière une nation. D'ailleurs c'était le slogan, une équipe, une nation. Et nous avons également interviewé un des joueurs des Galaxies qui était présent et qui nous dit c'est une belle opération marketing parce qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de jeunes qui vont s'inscrire dans les camps de vacances, les fameux soccer camps, et c'est quasiment complet pour tout le mois de juillet, et pour tout le mois d'août. Et donc quelque part les Américains redécouvrent et se passionnent pour le soccer. Et ce matin j'ai vu des publicités sur les bus qui indiquaient le soccer, la grande passion américaine. Mais bon, est-ce que ça va durer maintenant ? Est-ce que c'est éphémère ? On ne sait pas. La saison de baseball vient de commencer. Vous savez ici, toutes les saisons ont un sport. Un mot également rapide sur le cyclisme. Le Tour de France, à une époque ça passionnait ? Les Américains ça les passionne encore ? Non, pas du tout. Désolé Jean-Marc. Pas du tout, mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus Lance Armstrong en fait, c'est ça ? Je pense qu'il n'y a plus Lance Armstrong, je pense aussi qu'il y a d'autres sports qui prennent le relais. Enfin je veux dire, l'actualité c'est James LeBron, c'est LeBron James aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle free agent, la star de la NBA. On ne sait pas du tout vers quel club il va se diriger, est-ce qu'il va rester à Miami, est-ce qu'il va partir chez les Cavaliers. Et voilà, c'est ça en fait, au niveau de la hiérarchie de l'information, je vous promets qu'il n'y a rien, absolument rien, sur le Tour de France. Merci beaucoup Ramzi Malouki d'avoir été en direct avec nous depuis Los Angeles. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Canal Plus et de ITV à Los Angeles. Et c'était passionnant d'avoir ce regard sur les Etats-Unis. Le Grand Direct des médias Jean-Marc Morandini